Daniel D'Arc a donc... Merci déjà de nous accorder... C'est moi, je suis désolé de... Parce que comme j'en fais plein, à force... On peut déborder quand même, mais... Je vais faire ainsi. Ton dernier album est sorti en 2008, à Mûre Amour Suprême. Je voulais savoir ce qui s'était passé chez toi entre la sortie de cet album et ce nouvel album qui sort cette année. J'ai essayé de... J'ai essayé de retravailler... Alors bon, déjà il y avait des problèmes de maisons de disques... Mais surtout j'ai essayé de retravailler avec Frédéric Lowe, que j'avais fait Amour Suprême et Crève-Cœur, et ça ne marchait pas. Ça ne marchait vraiment pas. On s'aime tous les jours... On s'aime toujours autant, je pense. Enfin, moi j'aime toujours autant. Mais on n'arrivait plus à travailler ensemble. C'est un peu une espèce de... J'ai besoin de trucs assez... C'était une sorte de lune de miel qui était terminée, ça ne marchait pas. Donc on travaille toujours... Enfin, c'est toujours mon éditeur, mais j'avais besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que tout seul je me sentais encore et je me sens... Enfin, je me sentais encore là vraiment... Tout seul, faire un album tout seul, ça me semblait... J'ai besoin qu'on me fasse un peu chier quoi, pour travailler. Et là, c'était plus que... Bon, j'ai rencontré grâce à Christophe, au chanteur Christophe, j'ai rencontré Laurent Marimbert. Et ça s'est passé vachement bien, vraiment. Et puis c'était plus que quelqu'un qui était un peu mon garde-chiourme. Ce que je désirais pour le moins. Ça a été beaucoup plus, parce qu'on a vraiment tout fait à deux quoi. J'ai travaillé sur les musiques aussi, mais il a travaillé aussi sur les paroles. C'est-à-dire qu'il y avait souvent, il y avait 4-5 textes différents. Je lui disais, fais le cut-up, enfin, fais le découpage toi-même. Et puis, quand on était d'accord, voilà, on le faisait. Enfin, on a vraiment travaillé à deux. Tout est à deux. C'est pour ça que j'ai pas mis sur le livret, j'ai pas mis Paroles d'Agnel Dac. Musique... Laurent Marimbert, il y a eu Paroles de Musique et nous deux quoi. Et puis ça s'est passé vraiment très très bien. Et ça s'est passé tellement bien que j'espère pouvoir retravailler avec lui. Au moins encore un album le prochain, que je voudrais commencer le plus tôt possible d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, lui, sur cet album par rapport à Frédéric Loup ? Ou même, est-ce que t'as découvert de nouvelles choses, je sais pas ? Ouais, ouais, il m'a apporté énormément. J'ai découvert grâce à lui aussi. Et il m'a apporté, déjà, il me laissait faire tout. Enfin, tu vois, il y a des trucs tout cons. Par exemple, il y avait un truc que j'ai écrit au banjo, au ukulele, pardon. Et j'ai dit, bah voilà, tiens, c'est ça. Tu veux pas le refaire ? Parce que je joue pas bien. Il m'a dit, bah non, tu le fais, toi. Et des trucs comme ça. Puis une partie de clavier, je les jouais un peu à la con. Non, non, tu les fais. Et puis, pour tout, il me mettait vraiment confiance. Il me disait, mais c'est toi, vas-y, fais-le, on s'en fout, on verra plus tard. Fais les trucs, vas-y, et continue, et continue à travailler, c'est bien, et vas-y. Et puis, il m'aidait, enfin, c'était vraiment... Puis il me disait, mais aussi, moi, j'ai besoin de toi. Alors qu'avant, c'était pas forcément ça. Bon, par exemple, pour le mix, avec des gens avec qui je travaillais avant, c'était souvent, écoute, laisse-moi demain bosser tout seul, et puis tu reviendras après-demain et tu me diras ce que t'en penses. Là, j'étais, non, non, tu viens tout le temps, dès que je bosse, tu bosses avec moi, parce que moi, je sais pas tout seul ce qu'il faut faire, tu m'aides, et je t'aide, et voilà, on le fait. On a tout fait ensemble, et c'était vraiment génial, c'était vraiment un grand truc, quoi. Enfin, pour moi, c'était important. Et ça m'a permis de me rendre compte que je peux peut-être faire un album aussi tout seul, mais enfin, là, j'étais extrêmement... C'était encore plus fort, parce que, ouais, je me rendais compte que je crois que je peux faire un album seul, mais en plus, j'avais tout intérêt, et quand je dis, c'est pas du tout un truc tume, j'en ai rien à foutre, mais tout intérêt artistique à le faire avec lui, c'était bien, quoi, c'était mieux, et j'étais content. Dans quel état d'esprit t'es rentré en studio ? Je savais pas, j'improvise, j'écris tous les jours, mais je garde pas ce que j'écris, ou je le garde, mais je regarde même pas. Alors je pense qu'inconsciemment, il y a des trucs qui restent. Mais j'écris comme des mecs font des gammes, quoi, c'est tout, c'est pas pour ça que... Tu vois, tu fais des gammes tous les jours, c'est pas pour ça que quand tu fais un album, tu vas commencer par ça, quoi. Tu t'en fous. C'est juste pour pas perdre la main. Et voilà, quand j'écris, c'est pas pour perdre la main. Et donc, dans quel état d'esprit j'étais ? J'étais attentif à Laurent, j'étais attentif à Guylain, qui est le mec qui était l'assistant de Laurent et qui était extrêmement important. Et qui est, sans lui, ça serait pas pareil. Et puis, j'étais dans l'esprit... Je me disais, bon, j'ai changé par rapport à l'album d'avant, par rapport... Enfin, ça avait déjà commencé, mais avant, je voulais vraiment faire un album sublime à chaque fois. Et puis, j'ai jamais fait un album sublime. Et du coup, je perdais du temps entre chaque. Je mettais quatre ans, cinq ans, dix ans. Alors que là, maintenant, et là, je crois que c'est parti pour que ça continue. Et puis aussi, il y a l'âge qui fait ça. Voilà, je pense que là, on va commencer à rentrer en studio très bientôt. Et je voudrais faire un album, maintenant, tous les ans. Ça serait pas mal. Et même si c'est pas un chef-d'oeuvre, et ça sera sans doute pas un chef-d'oeuvre, mais petit à petit, à force de foutre des pierres les unes après les autres, bah, il y aura peut-être un espèce de petit mur. Et puis voilà, c'est ça que je veux faire. Et ça, ça m'a... voilà. C'est bien. J'ai appris ça, quoi. Effectivement, dans le nouvel album, il y a un côté beaucoup plus rapide. Ouais. Et il y a une chose que j'ai trouvée... Je sais plus comment... Des variations que tu as ajoutées... Ouais, ouais. On a souhaité, avec Laurent, on a souhaité... Au départ, on s'est dit, tiens, si on fait une sorte de... Parce que j'ai eu l'idée dès le départ de... Parleti, avec ce truc... Ouais, je... Ça venait aussi d'une fille qui n'est pas vraiment ma filleule, mais qui est... Qui aurait pu être ma filleule, qui n'a pas le garance. Et donc j'ai pensé au vie... Au... Oh merde. Pas au visiteur des soins, au... Oui. Enfin, oui. Ouais. Tu vois. Et donc, voilà. J'ai souhaité ce truc, et puis j'adore tellement qu'on lui dit, je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout. Parce que c'est un truc que je trouve sublime, moi. Et donc, après, du coup, Laurent a aimé ça, et aussi... Et on s'est dit, si on faisait une espèce de bande-son pour un film qui n'existe pas, ou un truc comme ça, quoi. Donc, on a souhaité que les titres soient reliés les uns entre les autres. Donc, voilà, on a fait ça. Alors, moi, comme le micro était ouvert... Au départ, je ne m'en rendais pas compte, puis... Il laissait le micro ouvert tout le temps. Donc, tout ce que je pouvais dire, c'était dedans, quoi, et voilà. Et moi, à un moment, il y a, après, un truc qui s'appelle Anna. Il y a un truc de violoncelle, j'ai dit à Jean-François Assis, qui fait le truc, et puis il lui a dit, écoute, fais-moi la septième variation pour violoncelle de Bach, ce qui va absolument... Voilà, et il a fait ce truc-là, je trouvais ça super. Et les autres ? Après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, alors, on va faire le... Garde ce que tu veux, puis tu me diras. Et il a fait ça en une soirée, il a choisi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Je lui ai dit, ok, on fait ça. Et j'aimais bien ce truc-là. Je trouvais que ça, voilà, ça permettait de faire un... Pas un concept album, c'est un super prétentieux, mais un truc qui se tenait un peu plus, peut-être. Je trouvais qu'il y avait un certain humour aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des autisans de... Ouais, ouais, pour en arriver là, tout ça, moi ça me faisait marrer ce truc-là. Au départ, j'étais encore plus drôle. Enfin, c'est ce que je veux dire. Au départ, c'est moi qui fais le ukulélé, et je joue comme une merde, vraiment. Donc, voilà, j'ai dit ça. Et puis après, j'ai refait faire le ukulélé par un de mes meilleurs amis qui s'appelle Benjamin, qui joue dans un groupe qui s'appelle Edouard Vire, et donc il joue très très bien. Donc on comprend peut-être moins maintenant pourquoi je dis ça, mais à l'époque, c'était vraiment... Et puis, ouais, j'avais... En fait, je crois que je suis un mec drôle. Enfin, je pense que je fais pas toujours exprès, mais je pense que je suis assez drôle. Et on s'en rendait pas compte, je pense, avec les autres albums. Et j'avais envie que ça... Enfin, voilà, je suis pas... Même si chaque jour, je me réveille et j'ai envie de me foutre en... Enfin, je pense à l'être... Je pense que je peux me foutre très vite. Enfin, je pense que je peux crever. Voilà. Première chose. Maintenant, j'ai moins envie d'abord parce que j'ai une femme que j'aime. Et puis, voilà. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, je pense que je peux rire les gens quelques fois. Et quelques fois, je fais même exprès. C'est pas toujours. Mais bon, voilà. Et j'avais envie que ça sorte un peu ce truc. Enfin, que j'ai pas l'air d'un ciorant qui me fait chier pendant 80 ans. Je vais me foutre en l'air et qui arrive pas, quoi. Tu vois ? Malgré tout, l'album... Enfin, malgré tout... C'est pas très gai, j'ai dit. L'album s'appelle La taille de mon âme. Ouais. Comment est venu ce... C'est excellent titre ? Ce titre, il arrivait à... C'était 5 heures du matin, un truc comme ça. J'habite vers... Dans le marché de la Ligue. Et euh... J'avais rien prévu à boire. Je suis insomniaque. J'avais vraiment pas dormi. Il fallait que je boive un verre, quoi. Je savais pas. Et le marché de la Ligue, c'est le seul coin... Un des seuls coins dans Paris. Puis bon, j'ai la chance de pas être là. Où on peut... Où il y a déjà des cafés d'ouvert. Et puis les mecs, ils sont ensemble à la moitié de la journée, déjà. Donc, je vais dans un bar, là-bas. Et je me dis, je vais pouvoir boire un verre. Et... Comme les bobos, c'est mon carnet en Noleskine. Et je commence à écrire des trucs, machin. Et il y avait... Il y avait 3 bouchées, je crois, c'était des bouchées, machin. Qui ont été plutôt à la fin de la journée. Et là, il s'énerve un peu. Il dit, ah putain, c'est la taille de ma bite. Et tout de suite, je t'entends à écrire. Je me dis, génial, la taille de mon âme. Je sais même pas si j'ai pensé d'ailleurs à changer de bite à âme. Enfin, j'ai écrit, bah t'as dit, mon âme, tout de suite. Je me dis, c'est beau, là. Et voilà. C'est comme ça que ça arrive. D'accord. Euh... Il y a un truc qui, sur certaines chansons, je pense à My Baby Love Me, ou même les Vos de Bonne Année. Alors, c'est étrange parce que, il y a des albums où on sent des influences, ou des... où l'artiste souhaite faire une sorte de clin d'œil, ou tout ça. J'ai l'impression que certaines chansons, pas dans l'ensemble de l'album, certaines chansons sont habitées comme une sorte de fantôme qui serait là. Et donc, sur ces deux chansons, principalement par Serge Gainsbourg... Ma Baby Love Me est quoi, tu dis ? Un peu moins mes Vos de Bonne Année. Ah ouais ? Ma Baby Love Me, je m'en suis rendu compte après. Pas pendant, mais après, ouais, vachement. Mes Vos de Bonne Année, j'y ai pas pensé. Euh... musicalement ou les textes ? Les deux, justement. J'y ai pas pensé. Peut-être, ouais. Peut-être, non, je sais pas. Ça, j'y ai vraiment pensé. L'autre, ouais. Ouais. Mais euh... Ah, il y a peut-être un truc dans... Vu de l'extérieur, non ? Merde. Il y a un titre qui se termine un peu presque pareil. C'est aussi beaucoup dans le... dans le phrasé... Le phrasé... J'ai un phrasé proche de Gainsbourg, je crois, parce que... Parce que... Pas parce que Gainsbourg spécialement, mais parce qu'on n'est pas beaucoup à... Enfin... Je pense que ce phrasé vient plus de Colporteur que de Gainsbourg. Enfin, Gainsbourg, là, Colporteur et moi aussi, hein. Euh... Avec les rejets, les choses comme ça. C'est Colporteur qui a balancé ça, en tout, quoi. Je crois. C'est indirectement, c'est ça ? I got you an amaski. Enfin, tu vois... Ouais, ouais, c'est indirectement. Euh... And if I could even was sniff out, He was doesn't... He was terrifically... Terrifically... Gainsbourg, il gole ça. Moi, je gole ça aussi. Enfin... Ouais, ouais, ouais. Ouais. On gole le même. On gole le même. On gole Porteur. Il gole Porteur. Heirard Gershwin. Un petit peu Irving Berlin. Ces gens-là. Tous les juifs qui sont arrivés aux Etats-Unis à ce moment-là. On entend tout à l'heure dans la pièce que vous parliez de jazz, des choses comme ça. C'est des choses aussi, le jazz. Tout ça. Des choses qui t'influencent en plus particulièrement ? Ouais, ouais. J'écoute pas beaucoup de rock. J'écoute... Enfin... J'écoute du rock 50's. Elvis. Euh... Gene Vincent. Tout ça. Et puis du rock Ability. J'écoute beaucoup de country. Et beaucoup de jazz. Jazz, j'aime particulièrement Charlie Parker. Mais particulièrement aussi la Trinité. J'ai fait Ferros Sanders. Mais surtout John Coltrane et Albert Heiler. Vraiment, je suis fan d'Albert Heiler. Avec l'ange hyper dur. Et puis personne ne l'a pris au sérieux. Enfin, c'est... Et puis Lonely Woman pour moi, c'est un titre... Donald Coleman, c'est un des titres les plus grandiose qui existe de tous les temps. Lonely Woman, ce thème. Eric Dolphy. Et puis l'album Free Jazz. Avec le double orchestre. Avec Coleman. Et avec ses mecs sublimes. Scott Lafarro. Tout ça. Et la pochette de Jackson Pollock qui est mon peintre préféré. Ouais, c'est ça que j'ai connu. Jackson Pollock. Ouais. Moi aussi. C'est mon frère. Il y a deux chansons aussi qui s'intitulent « C'était mieux avant » et encore « Les voies de bonne année ». Étonnamment, quand j'écoute tes albums régulièrement, il n'y a rien de nostalgique, je trouve, dans tes chansons. Merci. Par rapport aux personnages et tout ça, que les médias, tout ça, essayent de dire qu'on sent quelqu'un nostalgique toujours dans le passé. Je crois que c'est une catrice. Mais finalement, dans ta musique, on ne ressent pas. Il n'y a rien de nostalgique. Ouais, je pense que c'est… Comment tu… Est-ce que finalement, ouais, t'es quoi ? C'est quoi la nostalgie ? Le passé ? Et effectivement, les voeux de bonne année, ça, c'est… Bah, les voeux de bonne année, c'est simplement… Moi, je trouve ça drôle. L'idée de… C'est vrai que… C'est peut-être aussi parce que maintenant, je poste moins, c'est vrai, et j'envoie plus par SMS. Mais c'est vrai que ça va… Je vends plus vite, quoi. Tous les ans, quoi, je raye pas mal de noms, quoi. Et je trouve ça drôle. Enfin, je trouve ça drôle. Ouais, j'ai pas envie de dire, je trouve ça drôle parce que quand mes meilleurs potes, ma oreille ronde, je trouve pas ça triste. Et euh… Je sais pas… Non, je crois pas. Ouais, c'était mieux avant. On se dit tous que c'était mieux avant. Alors, en même temps, je me rends compte. Je suis pas un con, moi, je me rends compte. Et je sais que c'est ridicule, mais quand même, on pense que c'était mieux avant. C'était forcément mieux avant. C'était… Vraiment, j'en ai pris un coup. Vraiment. L'âge, tout ça. Quand, pour la première fois, le Président de la République a été élu et il y avait moins de culture que moi, j'en suis dit « Merde, putain, c'est dommage, quoi. » Tu vois, ça m'a fait un peu de la peine, quoi. Parce que… J'aimais pas Gilles Cardestin, si ça l'a pris. Mais euh… Je pense qu'il pouvait me remettre à ma place. Culturellement. Émotivement, non. Et euh… Enfin bon, il faut dégager celui qui est là, quoi. — Là, justement… Comment devine-nous, ça va être une année… Ça va être chaud ? — Pas érotique. — Pas érotique, ouais. C'est quoi, le… La politique ? — C'est important, hein. Faut virer la droite. Faut virer cette droite, surtout, qui… qui n'ose même pas dire qu'elle est avec l'extrême-droite, mais qui est l'extrême-droite. Quand tu vois que Longuet écrivait les textes d'Ordre Nouveau, quoi. C'était lui qui écrivait les textes d'Ordre Nouveau. Tu vois que… Bon, Madeleine, il s'est mal tenu. Il est au purgatoire, mais euh… Il va bien revenir, c'est qu'il s'enculait. Et euh… Bon, moi, j'ai… Pendant longtemps, j'ai eu du mal à me dire que… Enfin, je… Plutôt, je… Je me demandais si j'avais bien fait de choisir la musique plutôt que la Lutarnée, parce que… Quand j'étais dans un groupe qui s'appelait Axial avant, et… Et Laurent Sinclair, le clavier, il sortait avec Jolo, bon, et on avait un peu des… Lui et moi, on savait pas trop. Et puis bon, maintenant, je suis très content d'avoir choisi ce que j'ai choisi, mais euh… Euh… Je sais plus la question… En tout cas… Non mais, oui, la politique, bah… Enfin, bon… Moi, je sais pas. Je sais plus la question. Je sais que je voterais… Parce que là, faut pas déconner, parce que… J'ai pas envie que ça recommence… Donc, dès le départ, je vote Parti Socialiste, et second tour, je vote Parti Socialiste. Voilà. Et j'ai repris… J'ai repris pour la première fois… J'ai repris mon… Je me suis fait chier pendant trois heures. J'ai fait pisser dans mon fut à cause de ça, pour avoir ma carte d'électeur, parce que comme j'avais fait de la prison, j'avais plus le droit, pendant un certain temps en bas, je l'ai reprise. Il faut la reprendre. Bien. Dernière question… Euh… Non, avant d'amener le dessus, voilà. Euh… Alors… Voici, je ne sais plus. Euh… Je voulais qu'il y ait une chanson qui… Qui atteint presque le… Pour moi, attention… Qui atteint presque le sublime… Qui tutoie les anges. Qui tutoie les anges, exactement. C'est la dernière « Sois sanctifié » qui est… Merci. 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 Je suis… Très très belle chanson. Je suis super content. Puis, en plus, tu vois, il y a des pasteurs… Enfin, deux pasteurs… Qui m'ont écrit… Qui s'en observaient à la fin des prédications. Ça, ça m'a super touché, quoi. Ça m'a… J'ai pleuré, des gars. Je trouve ça génial. Comment tu… Comment tu… Comment tu as écrit les paroles de cette chanson ? Comment elle est venue, en fait ? Elle est venue… Comme ça ? Non, ça n'est pas venu comme ça. Je ne sais pas. J'ai été à… À Trouville. Je devais me battre avec un mec, dans un café. Oh, c'est pas très important. Oh, merde. Ah bah, tu ne sauras pas. C'est cool. T'aurais pu… Enfin bon, je devais me battre et puis j'ai vu un clocher d'une église. Je vais rentrer dans cette église. Et dans cette église, il y avait… Ah non, quel âge. Dans cette église, je rentre. Un truc catholique. Et puis, il y avait un truc devant… Il y a des présentoirs, je ne sais pas comment il fait ça. Il y avait une prière. Dans cette prière, il y a un truc qui commençait par… Et si j'avais commis tous les crimes du monde, je crois que ça… Et c'était… Si j'avais commis tous les crimes du monde, quelle importance. Parce que tout le mal que j'ai bien pu faire… Tout le mal que j'ai bien pu faire, ce n'est rien qu'une petite… Dans cette balance, ce n'est rien qu'une petite larme, rien qu'un petit… Un peu de mal. Un petit peu de mal. Et ta grandeur, Seigneur, était non plus forte que tout ça. Et voilà, ça m'a pris comme ça. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça, j'ai pensé à Ligum, la version de Fritz Lang avec… De Fritz Lang ? De Fritz Lang ? De Fritz Lang ? Française ? De Fritz Lang ? De Fritz Lang ? De Fritz Lang ? De Fritz Lang ? Où il y a Antana Arthaud qui joue l'ange… L'ange gardien. Et il y a un crime qui va être commis par Ligum avec un couteau. Et l'ange dernier arrive, on voit Arthaud qui arrive et qui va pour réparer les couteaux. « Donnez-moi vos couteaux ! » Et pendant un moment, il manque de lui… Charles Boyer, c'est lui, Ligum, manque de lui donner le couteau auquel cas il aurait été sauvé. Et puis… Et puis il le fait pareil, donc elle meurt. Et après il arrive, on voit les 24 sages, magnifiques, il faut voir Ligum de Fritz, donc c'est sublime, sublime. Et il arrive, il meurt, Ligum, il arrive. Et puis en fait, il voit, il arrive, il dit « Ah, c'était vous, il y a Arthaud qui est là ! » Arthaud qui est là, tout le paradis, avec son… « Donnez-moi vos couteaux ! » Enfin, c'est sublime ! Et donc il y a tout le bien, tout le mal, et là, bon, je ne vous rattends pas si vous le voyez, c'est tellement beau. Bon, enfin, bon, il y a un mec, mais tout va du côté du mal, donc ça va être l'enfer. Et puis il y a Arthaud qui fait tout pour que tout aille bien. Et la femme, qui est encore vivante, de Ligum, il s'arrange pour que la larme coule dans la balance. Et la larme, parce qu'elle pleure en pensant à lui, coule, et la balance du bien, bat tout. C'est génial, génial. Voilà. Ligum, c'est devenu… Et voilà, j'en ai fait ça. Un gars, il y a des chansons, il y a des questions. Artis révélateur. Que peut-on espérer pour toi, là, il y aura des concerts ? Ouais, il y a beaucoup de concerts, un nouvel album. rester rester bien avec ma femme comme on est actuellement, rester vivant en bonne santé parce que mon coeur, mon corps, mon coeur, mon corps, je les ai malmenés tous les deux assez longtemps donc j'aimerais bien vivre encore en bon état, j'aimerais pouvoir écrire, faire des disques et tourner et rester amoureux de ma femme qui reste amoureuse de moi. Merci beaucoup. Dernière chose, on va demander un petit message, bonjour, c'est Daniel Dark et donc pour notre site internet, ça s'appelle welofmusique.fr, ça va pour l'interview, c'est ça ? Ah oui, refais-le moi un truc que ça veut, welofmusique.fr ? Bonjour, bonsoir, c'est Daniel Dark, welofmusique.fr, ça vous dit quelque chose ? Alors, continuez à mater, continuez à mater parce que sans ça, je veux dire un truc, vous allez avoir droit à Christophe Maé, à Calogiro, vous allez avoir quoi ? Encore 5 ans de Sarkozy, non, 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 arrêtez-vous quand même, matez. J'en fais un autre ? Ah non, 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 je suis là, on le garde. Merci beaucoup. Ça vaut pas ? Excusez-moi, parce que j'en ai fait plein alors du coup, je ne sais pas, vous pouvez rester si vous voulez quand même, si vous en voulez d'autres. Ah non, 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 pour nous, c'est juste... Pour toi, ça va aussi ? C'est pas, c'est juste parfait. Merci.